Générique ... Bonsoir à tous. Le 27 avril dernier, le décret d'abolition de l'esclavage a fêté ses 170 ans. Un décret qui en 1848 tardera à arriver en Martinique, créant une révolte sanglante à Saint-Pierre jusqu'à ce fameux 22 mai qui mettra un terme définitif à trois siècles d'esclavage. Ce soir, 170 ans après, les membres de la société martiniquaise s'interrogent encore alors que nous sommes en pleine révolution numérique. Alors très concrètement, est-ce que la génération 2.0 va oublier notre histoire ? Ou encore, ou plutôt du moins, va-t-elle se battre avec plus d'armes pour arriver un jour à une forme de réparation, une réparation concrète, une idée encore très récente ? Pour en débattre, ce soir, cinq invités. Maryse Duhamel, bonsoir. Vous êtes membre du Mouvement international pour les réparations. Oui, bonsoir. Guillaume de Rénal, bonsoir. Vous êtes là ce soir en votre nom propre. Vous avez tenu à me le préciser. Oui, je ne représente que moi. Bonsoir. Bonsoir, merci. Eric Dédé, bonsoir. Vous êtes le président de l'association Tous Créoles. Bonsoir. Moïse Udino, vous êtes sociologue, également auteur de l'ouvrage « Corps noir, tête républicaine, le paradoxe antillais ». Bonsoir. Bonsoir. Et enfin vous, Alexane Osier-Lafontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lycéenne, toute jeune membre du Mouvement international pour les réparations. Vous avez tout juste 18 ans à Alexane et vous revenez d'un voyage sur l'île de Gorée avec le Mir. Est-ce que ce voyage vous a permis de découvrir une nouvelle facette de l'esclavage, une facette qu'on ne vous a peut-être pas enseignée à l'école ou que vous n'avez peut-être pas pu découvrir sur Internet ? Oui, tout à fait. En fait, nous habitons sur une île peuplée par en majorité des descendants d'Africains esclavagisés. mais le fait de vraiment se rendre dans un lieu d'où nos esclaves, nos descendants, nos ascendants partaient en fait pour se rendre aux Antilles, ça m'a vraiment fait prendre conscience du besoin en fait d'aller jusqu'au bout de ce combat. Je le voyais déjà en Martinique, je le voyais de plus en plus et c'était vraiment le moment pour moi en fait de faire un voyage comme ça et je sais que c'est un combat que je vais tenir toute ma vie. D'accord, c'est ce voyage qui a réveillé ça chez vous ? Ce sont des recherches sur Internet ou c'est simplement l'école ? L'idée du voyage, les recherches sur Internet, des lectures que j'ai faites et des documentaires que j'ai regardés, c'est vraiment beaucoup de choses qui commencent à ressortir à la surface des histoires en fuite en fait qu'on peut lire grâce aux réseaux sociaux qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont donné envie de me battre pour les réparations. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au Sénégal, c'est que la plupart, enfin pratiquement tout le monde, en fait tous les participants du convoi, disaient que les réparations, c'est important pour la paix dans le monde et pour une unité, pour la fin des tensions raciales et je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça aussi que je trouve que ce combat est juste et beau. – Merci Alexa, nous allons revenir vers vous. Guillaume de Rénal, rebonsoir. Alors, je répète, puisque vous avez quand même insisté, vous n'êtes pas ce soir représentant de la communauté béquée, vous êtes là ce soir pour parler en votre nom, mais il faut le reconnaître, votre présence sur un plateau pour parler publiquement de l'esclavage est presque historique pour nous. Pourtant, sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, vous prenez publiquement la parole. Est-ce que ce soir, pour vous, c'est aussi, c'est montrer que vous mettez un terme à une forme plus ou moins de société fermée ? Parce qu'on a l'habitude de dire ici que les béquets restent fermés, restent entre eux. – Les béquets restent entre eux, oui et non. Quand vous avez un pourcent de la population, vous ne pouvez pas vous attendre non plus à aller voir 99% de fois à la télé. C'est naturel qu'un faible pourcentage de la population soit représenté à leur propre pourcentage dans les médias. Moi, c'est avec un plaisir, un honneur que je suis là ce soir, parce que je me considère comme antiniquais et que pour pouvoir avancer, pour que tout le monde puisse aller dans un même chemin pour notre pays, il faut qu'on puisse tous s'entendre avec une histoire en commune, connaître l'histoire, ne pas l'oublier, mais la digérer et avancer. – Merci. Maryse Duhamel, l'appel de Gorée pour les réparations que le MIR a signé le 27 avril dernier a eu, si on peut dire, un écho assez important, notamment grâce aux réseaux sociaux, puisque beaucoup de personnes qui ne le savaient pas ont pu découvrir un petit peu tout ce que vous avez fait là-bas. Alors, est-ce que vous pensez qu'Internet va vous permettre plus ou moins d'enrichir votre lutte pour les réparations ? – Oui, de toute façon, Internet est un outil absolument extraordinaire au niveau de la communication. C'est un outil, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Mais c'est vrai qu'au niveau de la diffusion, ça a une portée extraordinaire. Donc forcément, la bonne utilisation d'Internet va permettre à l'information de circuler, à la conscientisation d'aller peut-être plus vite, puisque l'information sera beaucoup plus rapide et puis surtout beaucoup plus importante, puisqu'il y a tellement de manières d'informer via Internet avec les blogs, les sites, les réseaux sociaux. Donc c'est évident qu'Internet est un outil qui peut faire avancer la cause. Merci. Éric Dédé, concrètement, comment vous, vous allez utiliser Internet, en tout cas, comment vous utilisez cet outil numérique pour mener ce que vous souhaitez, qui est peut-être la réconciliation en Martinique ? De toute façon, on ne peut pas échapper à cet outil qui est Internet. L'essentiel, c'est de bien l'utiliser et de véhiculer les bonnes informations dessus. Parce que Internet, c'est un outil très précieux, mais qui est capable du pire comme du meilleur. Donc à ce titre-là, la rencontre de l'homme avec l'homme, il passe fatalement par l'outil Internet aujourd'hui. L'ère de la radio, c'est quasiment terminé. Pourquoi ? Parce que l'Internet permet justement d'être un contact direct, d'échanger et dans le temps réel de pouvoir affirmer ou contredire. Donc c'est un moyen d'être ensemble dans tout un état éparpillé. Donc de ce point de vue, c'est un outil génial et très important. Moïse Lino, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'étude de l'esclavage, en tout cas avec cette question surtout des réparations, c'est quelque chose de récent ? D'une certaine manière, oui. On pourrait dire que c'est quelque chose de récent. Il faut déjà dire que cette histoire n'a que 170 ans. Donc 170 ans, c'est peu. Je pense, si on calcule, mon père aidait en 1915. Voilà. Donc mon grand-père a dû connaître l'esclavage et etc. Donc je pense qu'une bonne partie de la population martinouquesse doit avoir un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui a connu l'esclavage et effectivement, ce n'est pas quelque chose de récent. Il y a tout un travail à faire derrière pour voir comment justement digérer cette histoire et comment dépasser ça. Alors justement, nous allons maintenant rentrer un petit peu plus dans le fond du sujet avec cette question concernant les réparations. On parle de réparations, mais d'abord, quel type de réparations ? Je vous pose la question à vous, Maryse Duhamel, membre du mouvement international pour les réparations. Alors c'est une question qui est assez... Enfin, qui revient toujours et souvent, elle pose polémique parce qu'on oppose réparation symbolique à réparation financière. On ne peut pas... Hollande a dit quoi ? On va donner de l'argent et puis c'est tout. Mais non, c'est un truc pareil, ce n'est pas possible. Alors je tiens quand même à tirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur le fait qu'il ne faut absolument pas se poser la question de savoir quelle réparation. Simplement, il faut se poser la question de savoir quel préjudice. Et après, quand on aura déterminé le préjudice, on va trouver le moyen de réparer le préjudice. Parce que je tiens à souligner vraiment que dire que les réparations devraient être symboliques, c'est vraiment se moquer de nous, c'est encore une marque de mépris. Ce qui s'est passé pendant 400 ans n'était pas symbolique. Nous l'avons vécu dans notre chair, nous l'avons vécu, c'est notre sang qui a gorgé la terre de Martinique, de Guadeloupe, de toutes les Antilles et d'Amérique. C'est notre sieur qui a fait pousser le coton, le sucre, etc. notre sang, notre chair, notre sieur n'était pas symbolique. Donc, poser la question de réparation symbolique, je trouve que c'est encore un outrage qu'on nous fait parce qu'il faut réfléchir d'abord, viser les préjudices et c'est ce que nous avons fait le MIR quand nous avons assigné l'État français. Nous avons demandé qu'une expertise soit mise en place pour déjà déterminer le préjudice. Ensuite, on va parler comment le réparer. Guillaume de Reynal, quand on vous parle des réparations, pour vous, ça évoque quoi ? Quelle réaction avez-vous face à la réaction de Mme Duhamel ? Mme Duhamel parle des réparations au niveau de l'État. Donc, ça ne concerne pas moi directement. Moi, je ne suis pas mes ancêtres et je ne suis pas responsable de ce que mes arrières-grands-parents, arrières-grands-parents ont pu faire. C'est vrai qu'on a la chance d'être en France pour l'instant et la France est quand même le seul pays à avoir déclaré la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Aucun autre pays ne l'a fait. Alors que les premiers dans l'esclavage existent depuis des millénaires. on va dire. La traite a commencé réellement avec les Portugais et le Brésil dans les années 1400. Mme Duhamel connaît un peu mieux que moi les chiffres. 1414, 1415, je ne sais pas exactement. C'est vrai que la France l'a fait après une fois que 2014 avait supprimé la culture du tabac un petit peu dans les Antilles et a fait venir de la main d'oeuvre. Mais quand on parle de réparation mémorielle, c'est-à-dire concernant cette mémoire de l'esclavage qui est encore une histoire très très récente, est-ce que vous seriez pour cette réparation mémorielle ou pas du tout ? Une réparation mémorielle, oui. Parce que si on veut être un peuple uni, on doit accepter aussi ce que certaines personnes ont fait, même si on n'est pas responsable directement, mais on doit comprendre, on doit écouter et on doit voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour digérer un petit peu ce passé, mais sans l'oublier. Ce passé doit nous servir à nous tenir debout et à avancer plutôt que regarder derrière et trébucher sur des roches qu'on n'aurait pas vues. Monsieur Dédé, vous vous situez de quel côté entre Madame Duhamel, si je peux dire, et Monsieur Derenal, concernant cette question sur les réparations, je rappelle que vous êtes le président de l'association Tous Créoles. Alors, la réparation, c'est quelque chose de fondamental et personnellement, j'ai un profond respect pour nos anciens parce que la réparation, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Je dirais ça parce que nos arrières-arrières-grands-parents ont commencé à chercher la réparation en eux-mêmes et pour nous-mêmes. Lorsqu'ils se sont battus pour nous amener à la culture, pour nous élever, pour nous obliger à aller à l'école, pour augmenter nos potentiels, ça relève pour moi déjà d'une action vers la réparation. Mais la réparation, ce n'est pas ça seulement. C'est tout un processus qui, au fil du temps, permet de s'attaquer aux différentes strates de la réparation pour les faire. La réparation, ce n'est pas un cube que l'on met là, c'est des cubes que l'on empile et on ne peut pas intervérir. Il faut aller step by step de manière à arriver à un moment à un peuple émancipé qui arrive à regarder les choses en place et avancer. Mais est-ce que jour on va arriver vers quelque chose de concret ? Parce que quand on parle de réparation qui reste finalement symbolique, souvent on se dit après 170 ans, si c'est quelque chose certes de très récent, les études, ces questions, mais est-ce qu'au jour on pourra parler concrètement de réparation ? Alexane ? Oui, je le pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce combat très à cœur et de toute façon, en fait, pour moi, c'est une étape obligatoire pour les Antillais, pour les descendants d'Affres et donc je pense en fait qu'il n'y a pas d'autre solution puisque dès qu'on envoie une roche dans de l'eau, il y a des éclaboussures, il y a des choses qui découlent d'une action et donc il y a eu le mal, les préjudices qui ont été faits, il y a eu les méfaits en fait de l'esclavage et de la colonisation sur les descendants d'Africains réduits en esclavage et un jour il y aura les réparations. J'espère que ça se fera au moins au 21ème siècle parce que j'ai un peu d'espoir en l'humanité et un jour on pourra vraiment avancer ensemble. Oui, Zudino, n'hésitez pas à réagir. En fait, je suis un peu, je m'intéresse sur la question de la réparation, on parle de réparation mémorielle, ça veut dire quoi exactement ? On parle de réparation symbolique, ça veut dire quoi exactement ? On parle de réparation financière, mais pour donner l'argent à qui ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? Vous parliez tout à l'heure madame des préjudices. Je pense que l'un des préjudices qu'on a subis c'est une blessure morale. Une blessure morale et une blessure identitaire qu'il est temps aujourd'hui de régler et de réparer. Et cette réparation, elle passe d'abord par la reconnaissance. Alors, M. Le Rinald, vous faites un acte symbolique, mais un acte réel. Et je crois que si beaucoup arrivaient à se détacher un petit peu de leur histoire passée et regardaient le monde tel qu'il se présente, on arriverait un tout petit peu plus. Mais davantage, j'ai envie de dire que cette réparation, elle doit permettre de se retrouver et de retrouver une place originelle dans la société parce que nous sommes dans une dichotomie sociale originelle. quand ça s'arrête, l'esclavage, on a des gens qui étaient considérés comme des meubles, comme des choses. Et ces gens doivent passer de ce statut au statut de citoyen. Et tout le travail qui est fait par l'État français est un travail qui n'a pas permis de réparer ça, qui n'a pas rapproché les peuples, mais qui les a éloignés, qui a maintenu au travers du processus d'assimilation, qui a maintenu au travers de l'histoire. Vous savez, la première réparation pour moi serait que le 27 avril soit une date fériée au niveau national. Au niveau national. Au niveau national. Déjà. Ce serait déjà un premier acte qui permettrait comme le 14 juillet, comme le 8 mai, il y a des choses à dire derrière, je pense qu'on y arrivera, de permettre enfin que la nation, parce que si on remonte à quelques jours, le 10 mai, ce qu'a permis la loi Taubira, c'est de permettre justement que cette histoire soit en sédite. et de cette manière, on va rentrer dans une réparation de manière à avoir un peuple équilibré et parler de manière assertive. Très bien. Alors nous allons aller un peu plus loin. Le 26 et 27 octobre 2016, un colloque scientifique international s'est tenu en Martinique. Des experts d'Afrique, des États-Unis et du Brésil ont présenté des travaux sur l'impact psychologique de l'esclavage sur les populations. C'était un colloque présidé par le professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie aimé Charles-Nicolas. Il revient pour nous sur l'une des premières conséquences de l'esclavage. Les images sont signées Marc Balsa et le montage Joseph William. La première conséquence de l'esclavage direct, ça a été la déshumanisation. Donc, des personnes qui étaient en permanence humiliées, considérées comme des bêtes, comme des meubles, donc, ont dû résister dans leur tête pour maintenir leur humanité. Eh bien, cette résilience qui a commencé à cette époque, eh bien, elle se poursuit de façon de plus en plus adaptée au monde moderne et c'est sûr qu'en effet, on espère que ces tensions vont s'atténuer. 170 ans d'abolition de l'esclavage, il est vraiment important de commémorer donc cet anniversaire parce que nous sommes aujourd'hui capables de regarder en face demain. Nous sommes aujourd'hui capables de regarder en face hier. C'est parce que nous sommes capables de regarder en face l'histoire de l'esclavage que nous sommes capables de regarder demain. C'est ça, le sens de la phrase de Césaire. Et donc, 170 ans, c'est en quelque sorte presque le début de relations apaisées mais il faut en effet mieux connaître et on ne peut pas continuer à dire que la page est tournée sans l'avoir lue. Maryse Duhamel, vous pouvez réagir. Oui, je souhaiterais réagir sur les propos de M. Dejamme. De Rénal. Oui, de quoi ? De Rénal ? Excusez-moi. De M. De Rénal qui, et puis, dont M. Udino disait, dont la présence était symbolique. Elle est effectivement très symbolique parce que M. De Rénal nous dit que la caste à laquelle il appartient représente à peine 1% de la population et que c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas qu'elle ne soit pas surreprésentée dans les médias, mais elle est bien surreprésentée dans le foncier, elle est archi surreprésentée dans toutes les richesses de la Martinique. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi une caste qui représente moins d'un pourcent de la population n'est pas représentée dans les médias mais est représentée partout dans l'économie et surreprésentée dans l'économie. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, c'est que vous dites, M. De Rénal, que vos ancêtres, vous n'êtes pas responsables de ce que vos ancêtres ont fait, qu'on ne peut pas venir vous chercher sur ce que vous n'avez pas fait. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi, si vous ne sentez pas solidaires de vos ancêtres au niveau de ce qu'ils ont fait, pourquoi vous recélez dans les habitations, pourquoi vous êtes encore en possession de toutes les fortunes amassées par vos ancêtres sur l'esclavage et sur la traite négrière. Ou bien, vous rejetez tout, ou bien, vous acceptez tout. Vous ne pouvez pas dire je n'y suis pour rien dans le crime, mais tout le bénéfice du crime, j'en profite et j'estime qu'il est à moi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est en ce sens que je dis que votre présence est effectivement extrêmement symbolique parce que vos propos sont tout à fait représentatifs de ce que pense votre caste en général. M. De Rénal. Je ne peux pas parler pour ma caste comme je dis, je parle en mon nom propre. Vous dites qu'on est sur-représenté économiquement, sur-représenté au niveau des terres. C'était peut-être vrai il y a de nombreuses années. Je pense que maintenant, si vous regardez un petit peu les différents chiffres, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué. Donc, on ne peut pas généraliser parce que ce que vous faites en fait, c'est une généralisation, vous parlez de caste. Or, ce sont des individus qui ne sont pas, qu'il faut traiter en tant qu'individus, pas en tant que, comme vous dites, de caste. Ce sont des individus, des Martiniquais comme les autres qui ont un passé, un passé commun avec vous. On est logiquement, vous et moi, ici, en Martinique, pour pouvoir faire un demain meilleur. Justement, excusez-moi, puisqu'on est sur la notion de peuple martiniquais et qu'on parle beaucoup de solidarité ce soir, j'aimerais savoir, vous, en tant que descendant d'esclavagistes, est-ce qu'il y a... Excusez-moi, je n'ai pas vraiment tous les documents de mes arrières-grands-parents. Je ne sais pas s'ils étaient esclavagistes ou pas esclavagistes. En partie, oui. Excusez-moi. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée, en fait, par vous-même, justement, d'indemniser, en fait, la population d'une manière ou d'une autre ? Personnellement, je ne vois pas comment je peux le faire. Actuellement, je suis depuis un an au chômage, par exemple. J'ai créé une petite société de conseil tout seul pour essayer de créer mon propre emploi. Donc, vous voyez, on n'est pas tous des milliardaires, comme vous dites tout à l'heure. Millionaires, oui. Millionaires, si vous voulez. Mais, en même temps, certes, mais moi, c'est toujours cette question. L'indemnisation, moi, je crois qu'il y a un travail, je suis davantage sur l'individu, sur ces blessures morales que l'on a subies et qu'il faut réparer parce que le mécanisme de socialisation, de toute façon, nous conduit à une posture, à une position, à une infériorisation. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre et j'essaie de montrer comment, au travers du processus de socialisation, à partir de... On peut reprendre le catégisme de 1789 de Rouget de Lille, on peut reprendre la place du citoyen. Ce qui me pose un problème dans tout ça, c'est... On parle de beaucoup d'argent. On parle d'argent, d'indemnisation. Bon, certes, c'est vrai, mais le problème, c'est ça va où ? Mais c'est surtout comment nous faisons société. Comment nous, aujourd'hui, nous arrivons à dépasser sans oublier ce qui s'est passé parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer un trait sur ce qui s'est passé. Que les ancêtres de M. de Rénal ou autres soient responsables, certes, maintenant, est-ce qu'on va jouer à se bagarrer ou est-ce qu'on va essayer de trouver une position qui nous permette d'avancer en même temps sans jamais oublier cette histoire et en même temps essayer de retrouver parce qu'il est vrai qu'il y a des terres qui ont été prises de manière... Bon, ils sont propriétaires, on se demande comment, parce qu'ils sont arrivés, etc., etc. Bon, c'est un gros problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on va rester toujours sur ça qui, de toute manière, nous empêtrent dans quelque chose ? Où est-ce qu'on va le dépasser ? Comment on peut faire pour le dépasser ? Moi, je pense que, justement, on va le dépasser une fois qu'il y aura une vraie reconnaissance du crime et donc qu'il y aura eu réparation. C'est comme ça, en fait, dans tous les cas d'abus, je dirais, dans toutes les situations où il y a eu quelqu'un qui s'est fait prendre quelque chose, donc, en l'occurrence, son humanité, quand même, c'est pas rien, qu'on a arrachée à sa terre. Je pense qu'il est essentiel, en fait, qu'il soit reconnu en tant que victime. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de reconnaissance du statut de victime dont une partie des Martiniquais ont été affligées à un moment de leur histoire. M. Dédé, M. Dédé. Je pense qu'il faut prendre le problème dans le bon sens et c'est pas évident de trouver le bon sens. C'est ça, toute la complexité. Il n'y a pas longtemps que l'on commence à célébrer l'abolition de l'esclavage ici. Je crois qu'on a fêté son 70e anniversaire, etc. Donc, ça ne fait pas longtemps. Mais ce travail, il est fondamental et il se fait. Mais pour qu'il se fasse, il faut qu'on puisse regarder au bon endroit et je donne mon avis. Le bon endroit, c'est de chercher la responsabilité de l'État français depuis l'époque de la royauté. Ça part de là. Il faut commencer par un pointé du doigt et dire, bon, ça a commencé où ? Ça a commencé par ces gens-là. D'accord ? Donc, la royauté française pour son époque, elle est extrêmement impliquée dedans. L'Église catholique est impliquée dans cette affaire. Et il faut pouvoir regarder ça et dire, voilà l'état des lieux. Ça n'a pas, excusez-moi, ça n'a pas vraiment commencé avec la royauté française. En fait, au début, l'esclavage, la traite, ce n'était pas légal. C'est la royauté française qui s'est emparée du business, on va dire. Oui, non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Je parle de la traite négrière. Je parle de la traite négrière. Il faut vraiment qu'on reconnaisse le rôle de l'Église et de l'État. Voilà, alors il faut qu'on reconnaisse tout ça. Une fois qu'on a reconnu tout ça, on doit commencer à faire un travail sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Parce que c'est ça qui est important. On ne s'en sort au tirant pas si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes. Je vais vous expliquer tout à l'heure jusqu'où le système, le schéma, le schéma esclavagiste jusqu'où il arrive aujourd'hui. Et je ne veux pas monopoliser la parole mais je vais vous expliquer jusqu'où ça arrive. Et vous serez édifiés de voir comment le système dans lequel nous vivons aujourd'hui tient sur un schéma qui est encore bâti sur ça. Pas le schéma humain. Je parle du schéma Internet. Vous voyez ? Surtout, bien plus qu'Internet. Schéma Internet. Le schéma Internet. C'est-à-dire que, rapidement, quand vous prenez des ordinateurs en groupe, nous avons des ordinateurs. J'ai appris ça à l'école. Ça a été ma fonction. Vous en avez bien, on vous dit, voilà, il y a une ferme de serveurs, une ferme d'ordinateurs. Donc, c'est un pays. À l'intérieur de ça, vous avez des serveurs. Vous connaissez ce terme. Ce sont des serveurs. Et dans les serveurs, il y aura des serveurs qui sont des serveurs maîtres. Le mot déjà donne une consonance. Des serveurs maîtres. Donc, il y a des maîtres. Et il y a un serveur qui s'appelle particulièrement le maître de schéma. Et autour de tout ça, les ordinateurs qui sont autour, devinez comment on les appelle. Les esclaves. Les esclaves. Les machines d'esclaves. Aujourd'hui, on est arrivé à enlever... Je pense que ce n'est pas très important, ça. Alors, attendez. Ça explique le schéma. Pourquoi on emploie le terme domaine ? Il y a un domaine. On le retrouve bien. C'est un domaine. À l'intérieur du domaine, il y a un maître. Et autour du maître, il y a des esclaves. Aujourd'hui, quand vous faites des études informatiques, on n'emploie plus le mot esclaves parce qu'on a remarqué que ce n'était pas trop édiqué. Donc, ce que je veux dire pour Alain, c'est que le schéma dans le monde moderne, informatique, avec tout ce que ça comprend, aujourd'hui, Google, quand vous appuyez sur Google et que vous faites une fonction, vous entrez, vous faites appel à des codes qui sont basés sur un schéma qui tient compte, qui s'est appuyé, qui s'appuie sur, justement, ce sur quoi on a été bâti ici. Vous vous rendez compte ? Donc, ça montre qu'il faut aller jusque-là pour comprendre les codes, défaire ces codes, pour commencer à exister nous-mêmes. C'est un peu ce que je voulais dire. Je vais poursuivre plus loin. Oui, on parlait de réparation. Je suis en train de penser qu'il y a une discussion forcément à avoir, je pense, entre Béquet et Nègre, en Martinique. Vraiment. Il y a un vrai débat à lancer. Mais pas que là. Et il ne faut pas simplement s'enfermer dessus. Parce que si on va un peu plus loin, si on va un peu plus loin sur l'histoire, sur notre histoire, si on va un peu plus loin sur cette réparation, on peut aussi se demander comment, lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, si on va jusqu'à là, sur la question de la réparation, comment, au final, quel crédit on donne au travail que l'on fait ? Comment, finalement, ces peuples de Martinique se mettent ensemble pour parler d'une voix, de quelque chose et d'une réparation ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs schémas. Il y a des gens qui vont rester sur la reconnaissance économique s'ils ont le droit de le faire. Moi, je parle du principe où c'est la morale, c'est la psyché qu'il faut réparer. Parce que le mal-être que l'on vit est un mal-être qui est inacceptable dans la société. Mais que nous-mêmes reproduisons aussi. – Monsieur Dernal, il n'a pas encore parlé ? – Deux secondes. Le mal-être dont vous parlez, en fait, si on regarde un petit peu l'histoire, les départements français d'Amérique, donc Guadeloupe, Martinique, par exemple, surtout, ont eu, en fait, une abolition. Et non pas, c'est-à-dire que dans l'esprit martiniquais, c'est encore, entre guillemets, le maître, donc l'État français, qui a donné la libération. Parce que si on parle de la date du 27, c'est ça, c'est une abolition, ce n'est pas un combat pour. Or, dans toutes les autres îles où il y a eu des combats pour, il n'y a pas cette même recherche de... cette difficulté de... de lien, on va dire, entre les différentes populations. que la France... Enfin, allez-y, mais... Il est vrai, il est vrai qu'il y a la position de la France. Ça, c'est une chose. Mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a la France, l'État, l'Église, enfin, il y avait le clergé, enfin, la royauté, le clergé, le tiers-État, et puis, ces choses-là. Mais au-delà de cette... Parce qu'il ne faut pas non plus en même temps se défausser sur l'État pour ne pas regarder la responsabilité de personnes qui ont pratiqué l'esclavage, qui se sont enrichies. Il ne faut pas... Oui, mais l'esclavage existe encore dans beaucoup de pays. Et qui profite encore à des gens. Il faut la dénoncer. Bon. Et donc, moi, je n'ai pas de cabale à lancer à votre égard. Par contre, si on n'est pas d'accord, je le dis. Je ne dis pas que nous ne sommes pas d'accord ni que nous sommes d'accord. Mais je dis simplement qu'effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a aussi cet état des lieux à faire. Il y a cet état des lieux à faire. Il y a aussi ce meilleur coup de pas que vous devez faire. Quand je dis vous, c'est-à-dire vous et les générations. Parce que si nous, nous ne sommes pas... Si vous, vous n'êtes pas responsable, nous ne sommes pas esclaves aujourd'hui. Mais il y a quand même dans l'idée et dans la représentation sociale que l'on fait, l'idée que ces sous-hommes-là, t'inègles-là... Je pense qu'il faut réussir à passer outre... Bon, on va dire qu'il faut la réparation avant. Pour vous donner une explication, moi, j'ai voulu faire un peu de politique il y a quelques années. Ce qui est une première aussi. Au François, oui. Vous étiez conseiller municipal. J'ai vraiment... J'ai démissionné parce que chaque fois que j'avais un mot à dire, les arguments en face étaient... Je n'ai pas à parler tant qu'il n'y a pas de réparation. Donc moi, j'arrête. Je ne vois plus d'intérêt à faire de la politique. Je préfère aller travailler dans les associations à ce niveau-là. Madame Duhamel. Je ne savais pas que la commune de France-Dufrançois était pro-réparation. J'apprends. C'est bien. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que juriste, je sais, dans le droit français, et ceci explique cela, dans le droit français, pour qu'un crime... Pour qu'on en ait fini avec un crime, avec une situation qui a de crime, il faut déjà donc que le coupable soit identifié, que la victime soit identifiée, que le crime est cessé, que le préjudice soit identifié et que le préjudice soit réparé. Tant que tous ces éléments ne sont pas réunis, on ne peut pas réparer le préjudice. On ne peut pas réparer le préjudice si on ne sait pas qui a commis le crime, si on ne sait pas qui est victime, si on ne sait pas de quoi souffre cette victime, quel est son préjudice ? Mais comment réparer ce crime ? C'est ça. C'est encore la question. Attendez. Quand on a déterminé qui est le coupable, qui est la victime, quel est le préjudice de la victime, à ce moment-là, on va pouvoir réparer. Et attention, et que le crime, à la condition que le crime ait cessé. Et c'est important. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où nous parlons, la plus grosse difficulté pour envisager les réparations, c'est qu'en réalité, le crime se perpétue. Le crime n'a jamais cessé et le préjudice lui-même se perpétue. Il n'a jamais cessé non plus. Il se transmet de génération en génération. Il nous a dit, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, dans un arrêt d'avril 2014, que le préjudice résultant des faits commis lors de l'esclavage se transmettent de génération. Je n'invente rien, c'est ce que le tribunal a dit. Donc le tribunal reconnaît que notre préjudice n'est pas seulement un préjudice mémoriel, mais c'est un préjudice que nous recevons. Et c'est tellement vrai. Ils avaient déjà un petit peu prophétisé sur le reportage que vous avez montré tout à l'heure. Le colloque, d'ailleurs. L'esclavage, quel impact sur la psychologie ? Qui disait la chose suivante que lorsqu'on avait fait des études génétiques et on s'était rendu compte que certaines situations extrêmement traumatisantes pouvaient modifier l'ADN. Et on s'est aperçu qu'il y a effectivement chez les afro-descendants des personnes déportées réduites en esclavage, il y avait une modification génétique liée à l'enfer concentrationnaire dans lequel leurs ancêtres ont vécu pendant près de 300 ans. Nous, aujourd'hui, 170 ans après l'abolition, je vais revenir là-dessus tout à l'heure si on a un moment, nous portons dans nos gènes c'est inscrit dans nos gènes ce qui n'était pas dans les gènes de l'Africain qui a été rasié et déporté. Donc, notre situation de victime, alors maintenant, il faut, il faut, il faut premièrement que le crime cesse, c'est-à-dire que ceux qui ont hérité, qui n'ont pas hérité de la responsabilité mais qui ont hérité des richesses, puissent, s'ils ne veulent pas demander pardon, se repentir, ils n'ont rien fait, mais qu'ils restituent, premièrement, et puis surtout, il faut que le crime cesse. Et si vous voulez, je vais vous dire quels sont les effets du crime encore actuellement mais quand vous me redonnez la parole. – Je voudrais m'adresser au juriste et de lui poser la question suivante. Est-ce que ça n'est pas une erreur de traiter ce problème de manière juridique au sens d'un crime, d'un crime, d'un individu ? Parce que là, il s'agit d'un peuple, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus massif avec des conséquences et des séquelles qui sont incalculables. – Ça a été quand même reconnu comme crime contre l'humanité. – Oui, ça a été reconnu comme crime mais ce que je veux dire par là, je ne parle pas de dire que ce n'est pas un crime, mais attention, je dis la partie, aborder le problème de manière juridique telle qu'on l'aborde de la telle qu'elle aborde, de manière pénale en disant, elle décrit un processus en disant, il faut reconnaître, il y a tout un processus. Or, j'ai la sensation que ce processus-là risque de nous amener dans une impasse. Tellement il y a de choses à dénouer qu'on y passera des vies sans en arriver au bout. Et c'est le risque, c'est le risque, c'est le risque. – Je vais donner la parole à Alexandre Osier-Lafontaine. – Vous pensez qu'un rentré dans des procédures judiciaires, ça va nous emmener dans une impasse ? Parce que selon moi, en fait, c'est le seul moyen de se faire entendre. – Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit le processus juridique, c'est-à-dire, en fait, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas un autre format juridique qui puisse traiter d'un problème aussi important que le ramener à un problème juridique d'un crime avec la même méthode qu'un individu qui tue un autre individu ? Pour moi, c'est… je ne sais pas, bon, le juridiquement, c'est ça. – Il n'a jamais été dit, il n'a jamais été dit que, je n'ai jamais dit que le crime contre l'humanité commis par la France et par les blancs créoles qui se sont installés dans les colonies françaises était un crime d'individus. C'était tout un système et il faut… – C'est tout un système. – C'est un système. – Mais il faut que ce système criminel, à un moment donné, qu'il cesse de produire des effets. Et ce que je dis, c'est que plus de 170 ans après l'abolition, ce système criminel n'a pas cessé de produire des effets. donc on ne peut même pas encore envisager de passer aux réparations réellement. Il faut d'abord déjà décortiquer, savoir, la première chose, reconnaissance. Il y a une loi qui reconnaît, qu'a dit la Cour de cassation, qu'elle était mémorielle. Donc on peut l'acheter. Et ensuite, non mais c'est ça, ensuite, la reconnaissance, qu'a dit M. Dejamme, pas vous, je dis bien M. Dejamme qui avait été invité. – Non, non, pas vous, M. Dejamme. – Non, pas vous, pas vous, l'autre feu M. Dejamme, j'oublie le pénom, Roger Dejamme. Il était venu à une invitation de M. Le Chimier à Outer-Saint-Ville qui a dit réconciliation, pas de repentance, pas de, comment il a dit ? Pas de reconnaissance, pas de repentance, c'est la chose, la réconciliation, la réconciliation, et c'est tout. C'est-à-dire, bon, on vous a fait ça, vous n'avez qu'à, et puis c'est fini. Donc ça, c'est pour le dépris. – M. Dejamme n'a pas dit ça du tout. – Alors qu'est-ce qu'il a dit M. Dédé ? On va, pour être concrets. – M. Dejamme a fait, par rapport à, en faisant une déclaration qu'il a faite sur la place du 22 mai à Outer-Saint-Ville, où il a décrit un texte qui s'appelle « Nous nous souvenons ». D'accord ? Où il dit, et c'est la première fois qu'on, et il dit très clairement, j'ai le texte, que la traite négrière est un crime contre l'humanité. C'était en 1998. D'accord ? – Et ce texte a été signé par plus de 400 béquets. Et il a déposé cet acte en disant « Voilà ». Mais il n'a jamais dit « Il ne faut pas… » Et puis ça s'arrête là, ça s'arrête là. Mais non, j'ai vécu avec ce bonhomme, on en a discuté, on s'est des fois pris la tête sur certains sujets, mais sur ce point-là, je trouve que c'était quelqu'un qui avait une vision et qui disait « Oui, il faut absolument aller dans ce sens et continuer ». Et d'ailleurs, j'ai terminé, l'existence même de tous créoles a été faite pour pouvoir essayer de rapprocher, de parler et d'essayer de poser des bases de travail sur ce sujet. – Allez-y. Qui veut réagir ? M. Dorénaud ? – Moi, je reste encore dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à mener. C'est important que d'un point de vue pénal, on regarde. Mais l'impact pénal ou juridique, c'est important. Mais je dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est le quotidien, parce que c'est la vie de chaque jour, parce que c'est le comment. – Ah non, c'est très bien que ça ne suffit pas. – Oui, non, mais je finis en disant que ça ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas parce que du coup, ça pourrait être une chimère en même temps, si on ne s'arrête que sur ça. Et je pense qu'il y a d'autres... Il y a des rouages qui sont mis en place. Il y a des représentations sociales qui sont mises en place. Il y a du conditionnement. Je dis qu'il y a du conditionnement. – Oui, c'est ça. Il faut déterminer le préjudice. Il faut savoir qu'il y a le préjudice. – Mais c'est ce que je suis en train de faire. – Est-ce que vous êtes d'accord ? – Oui, on peut le faire en disant que ça ne suffit pas simplement parce qu'il y a des actes, il y a des rapports sociaux ordinaires. Il y a des manières de faire, il y a des manières de regarder les gens, il y a des manières de considérer les gens. Et qu'il faut aussi que l'on travaille dessus. Et que nous-mêmes, si on doit regarder ce qu'ils ont fait, on doit aussi regarder ce que l'on fait. Mais 170 ans, pour faire quoi exactement ? Pour aller où exactement ? Pour dire quoi exactement ? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a dans la matrice ? – On ne peut pas aussi reconnaître que 170 ans finalement, c'est extrêmement récent en termes de recherches même sur l'esclavage. Quand on regarde des recherches en tout cas archéologiques n'ont pu débuter qu'en 1960 et seulement sur quelques parcelles de la Martinique. Donc nous n'avons que des écrits pour l'histoire en tout cas de ce qui s'est passé en Martinique. Mais la vie même des esclaves, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il n'y a pas encore énormément de travail à faire pour peut-être avoir demain une réparation un peu plus concrète ? – Il y a eu une omerta totale sur ce crime pendant des années qui ont suivi l'abolition. Après 1848, il y a eu, non seulement il y a eu une omerta, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a eu en 1881, 30 ans après 1848, il y a eu quand même le code de l'indigénat qui était... La France est le seul pays à avoir aboli, certes. La France est le seul pays à avoir reconnu, certes. Mais la France est aussi le seul pays à avoir légiféré en matière d'esclavage et en matière de traite négrière. Et il y a d'abord eu deux... Il n'y a pas eu un seul code noir. Il y en a eu deux. Deux codes noirs pour nous dire que nous n'étions pas des humains. Et puis, il y a eu, après, puisque nostalgique de cette période bénie de l'esclavage, il y a eu le code de l'indigénat qui distinguait les citoyens français de souches métropolitaines, disait-on. On retrouve le même mot ici. Quand je vous dis que la situation persiste, les mots ont du sens et des sujets français qui étaient donc les Africains, tous les Noirs, tous les Mélanisés, enfin, tous les colonisés des différents territoires sous domination française dans le monde. Donc, nous sommes... La France a institué véritablement, nous concernant, un système raciste. Un système définitivement raciste. Et c'est dans ce système raciste que nous sommes actuellement. Et je voulais vraiment, mais vous n'avez pas encore posé la question, 170 ans, reconstruire quoi ? Oui, 170 ans, pour reconstruire quoi ? Alors, je dis, justement, parce qu'on n'a peut-être pas passé 170 ans à essayer de reconstruire, parce que, j'oublie, il y a eu une omerta totale pendant un certain temps. Pendant pratiquement 150 ans. Et puis, ensuite, avec l'épisode du code de l'indigénat qui, attention, a été en vigueur jusqu'en 1946. C'est-à-dire que c'est quand il y a eu ce qui s'est passé avec les nazis qu'on s'est dit, bon, quand même, il faudrait peut-être voir. OK ? Donc, lorsque la France a institué ce système, nous, nous étions déjà en plein désarroi, parce que quand il y a eu l'abolition, la France a généreusement doté la caste Blancréole. Et puis, les Nègres, on leur a dit, écoutez, vous êtes affranchis. On leur a dit, vous êtes affranchis. Et l'affranchis est un statut particulier dans le droit français. L'affranchis n'est pas un être humain, elle n'a pas droit au respect de sa dignité humaine. Les choses sont importantes, il faut le dire. Donc, quand on vient me dire que la France a légiféré, moi, je veux bien, mais elle a légiféré, légiférons, disons, toute la légiférée, comment elle a légiféré jusqu'au bout. Et donc, c'est important, pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'actuellement, on se trouve encore dans un système où on ne peut absolument rien reconstruire, reconstruire, parce qu'en réalité, il nous faut d'abord détruire ce système raciste dont vous parliez tout à l'heure, des maîtres partout, des esclaves partout, et puis on veut construire sur ça. Non, il faut péter ce système, il faut le dénoncer, il faut faire entrer dans les consciences que l'État français a institué ses rapports avec nous sur la base du racisme. – Mais ce sont tous les chercheurs et les anthropologues, toutes ces personnes qui ont aussi regardé le peuple noir, vous savez, jusqu'au début du 19ème siècle, on a un combat à mener, même encore maintenant, bon, il y a quand même un combat à mener pour rétablir… – Nous sommes au balbutiement en tout cas de ce combat, et c'est ça qu'il faut dire. – C'est ça qui est important, parce que ce serait quand même mieux de se mettre ensemble si on veut faire avancer plutôt que de se mettre contre, parce qu'autrement, on est sûr de couler au bout d'un moment. – Mais monsieur de Rinald, personne ne peut se mettre avec vous quand vous venez me dire que vous n'êtes pas responsable de ce que vos ancêtres ont fait, que moi je vous dis que je porte le préjudice de mes ancêtres, comment je peux discuter avec vous ? Ce sont vos ancêtres qui font que je porte un préjudice maintenant. – Est-ce que vous connaissez mes ancêtres ? – Quelle conversation, quel échange je peux avoir avec vous ? Vous me dites, je suis responsable de rien, j'ai toutes les richesses de mes ancêtres, mais ce qu'ils ont pu faire aux vôtres, ça ne me regarde pas. Moi, je porte dans mes gènes, me dit-on, je porte ce que vos ancêtres ont fait au mien, ok ? Je suppose que vous aussi vous devez porter dans les vôtres ce que vos ancêtres ont fait de vous. Parce que de même qu'il y a le gène de la victime, je pense qu'il y a le gène du tortionnaire. – Sûrement, je dois porter ces gènes-là comme vous dites en moi, c'est peut-être pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui, pour essayer d'avancer, pour discuter, pour pouvoir avancer ensemble. Sinon, je serais resté chez moi et je ne serais pas venu. – Mais cela dit, moi je pense que ce qui est important, c'est, je reconnais ce que dit l'UMN, permettez-moi de l'appeler comme ça, mais en fait, il faut être pragmatique et il faut avancer. Donc pour ma part, tout ce qui est axe qui permet d'aller vers la réparation est de la défaite. Donc il y a des groupes qui se constituent. Ceux qui travaillent sur la réparation mémorielle, c'est un travail. Ceux qui travaillent sur la réparation financière, c'est un travail. Ceux qui travaillent sur la réparation culturelle, ceux qui travaillent sur la réparation économique, c'est un travail. On ne peut pas être partout au même endroit. Donc il est très important parce que c'est ça qui m'intéresse moi. C'est le pouvoir et ça c'est ma conviction première et j'attends cela que simplement au niveau culturel, que cette histoire de la traite négrière soit enseignée à tous les enfants de France. pour que ça soit quelque chose de fondamental. Mais c'est fondamental pour moi. Il faut que ça soit connu parce que ça commence là. J'ai écouté Garceman ça. Il nous reste trois minutes d'émission, me dit-on. Garceman ça a dit à Gore, je l'ai entendu, il a dit que la réparation doit se faire avec nous tous, descendants d'esclaves et descendants d'esclavagistes. On ne peut pas la concevoir sans tout le monde. J'ai trouvé que ça, c'était très important et très fort parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas regarder M. Doréna à la face et dire je ne vous parle pas parce que vous êtes, et tant qu'on n'aura pas déterminé quelles sont les responsabilités, je ne pourrai pas vous parler. Moi j'ai envie de sortir sur une petite micro-causse dans laquelle nous sommes. J'ai envie de dire deux choses. D'abord que si on doit démonter le système, il faut regarder le système de manière générale. L'éducation qu'on a reçue, le système français, le modèle social français, nous sommes, c'est nous qui sommes, qui faisons par... Excusez-moi monsieur, je pense qu'on regarde déjà beaucoup. Je veux finir, je veux finir. C'est très important. On me laisse finir, on va revenir. Mais on va tout de suite. La question économique est une chose, ce n'est pas parce qu'on aura de l'argent que dans nos têtes les choses seront réparées. Non, 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 parce que quand les mentes n'ont pas qu'ils sont pauvres et que les ancêtres... Il faut d'abord réparer, il faut d'abord réparer. Si on doit démonter quelque chose, c'est le système qui nous conduit à ça. C'est le système qui nous met en confusion les uns avec les autres, même si on doit dénoncer et il faut dénoncer. Et je crois qu'en même temps, je crois qu'en même temps, ce système social dans lequel nous sommes et cette situation dans laquelle nous sommes, on ne doit pas se perdre et on doit mener ces combats-là sur tous les fronts. Et de dire que la France est particulièrement responsable de ça, oui, dire que l'État et que ceux qui permettent de construire la société française et qui conduisent à ça, il faut le dire aussi parce que ce n'est pas que l'argent qui nous aidera à sortir de la situation dans laquelle nous sommes parce que nous avons des blessures morales qui vont au-delà de cet argent. Alex, je ne considère pas que l'argent soit quelque chose d'important dans la vie, pas du tout. Je pense que les considérations morales passent au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est plus dans ça ces jours-ci, depuis que les gens commencent à se questionner sur l'esclavage, vraiment. Mais je pense que justement, en tant que personne qui souhaite être différenciée de leurs descendants, enfin de leurs descendants plutôt, je pense qu'il serait très important en fait qu'ils cessent les autres béquets de profiter des richesses que l'esclavage leur a permis d'amasser. Il y a une différence, on ne peut pas se différencer de ses ancêtres parce que les ancêtres sont là. Il y a juste un jugement où l'histoire nous montre parce qu'il y a une évolution des mentalités, une évolution des cultures, une évolution des connaissances. On juge une période il y a 200 ans avec des bases d'aujourd'hui. C'est assez difficile, je pense, pour... d'avoir un jugement de valeur avec des notions, avec nos connaissances d'aujourd'hui sur quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans. Vous me dites que c'est pratiquement la fin de l'émission. Je te laisse terminer rapidement, Alexane. Justement, l'argent s'est pris il y a 200 ans, il y a 300 ans, donc justement, il ne devrait plus permettre, selon moi, aux descendants des esclavagistes de vivre si bien qu'ils le font parce que l'argent aussi, c'est une preuve de pouvoir et c'est pour ça, en fait, que les martiniquais se plaignent souvent des béquets, on le sait tous, c'est parce qu'avec cet argent-là, il leur montre qu'ils sont encore en quelque sorte des médiatres de l'article. On va juste conclure un mot par personne parce que là, oui, on est en train de me crier dans l'oreillette que ce n'est pas possible mais on y va très rapidement, M. Dédé. Un mot pour finir. On ne peut changer un système que de l'intérieur. C'est un principe. Et la deuxième chose, pour que nous, on puisse nous retrouver, il faut que l'on puisse se faire mieux voir de la France, c'est-à-dire avec beaucoup plus de respect et surtout, pouvoir nous tourner vers la Caraïbe parce que la Caraïbe, c'est 45 millions d'habitants. Merci. Madame Duhamel. Oui, alors moi, je ne pense pas qu'il faille se faire mieux voir par la France mais ce que je crois réellement, c'est que, et je crois que la conscientisation est de plus en plus grande à ce niveau-là, c'est que nous sommes dans un système qui ne respecte pas notre dignité humaine, un système raciste qui ne nous respecte pas en tant que personne humaine et c'est vrai aussi que la réparation, ce sera le rétablissement, l'obligation pour nous instituer en tant que personne humaine dans le droit. Merci. Moïse Udino ? Alors, je vais en même temps, ça va soulever les choses, très rapidement. Oui, j'y vais, j'en ai pour autant de temps que... Vite alors, vite, vite. Je lis quelque chose et je vous le dis, ça s'appelle Exhortation. Comment ne pas exploser dans une société aussi perturbée ? Votre cupidité, votre iniquité, votre méchanceté, votre ignorance exacerbée me font gerber. Je n'ai rien à regretter, je suis et serai sans pitié. Si c'est donc de brandier le passé, n'avez-vous pas assez rêvé de liberté ? Vous vous dites les oubliés du passé, pourtant vous vous entretuez, croyez en votre stupide fierté, vous vous méprisez dans vos prisons dorées. Il est temps pour vous de vous réveiller, pour moi, il est temps de m'en aller, de continuer à naviguer tel un navier qui est appareillé. Derrière moi, je vous laisse une traînée, ce n'est rien d'autre qu'incision que je vous laisse. Oui ? Merci. C'est... C'est dommage parce que... C'est dommage, la fin est magnifique, je la connais, on va essayer de la publier. C'est dommage, c'est dommage parce que... Voilà, j'ai des impératifs. Monsieur de Rénal. Voilà, moi je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut absolument se mettre ensemble, chacun accepter ses torts dans toutes les communautés, discuter ensemble pour voir un petit peu les réparations que le milieu en demande, quel type de réparation réelle, parce qu'actuellement, tout est un petit peu flou et qui réellement est responsable de tout ça ? Est-ce que ce ne sont pas les béquets, la casse-béquets comme vous l'appelez ? Ce n'est pas l'État français, c'était peut-être un système de l'époque qui a été utilisé et qu'avec les jugements de valeur actuelle, on voit que c'était quelque chose d'abominable. Alexandre, le mot de la fin, c'est pour vous la génération de demain, génération 2.0 ? Alors oui, selon moi, il faut vraiment, en fait, qu'on... Nous ne sommes pas tous créoles, nous sommes tous martiniquais et selon moi, pour avancer en tant que peuple, il faut qu'on se mette tous sur un pied d'égalité et qu'on se regarde dans les yeux sérieusement et qu'on parle d'égal à égal et qu'on cherche vraiment des solutions, en fait. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission qui est passée, encore une fois, beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, on se retrouve pour le prochain et le dernier résonance, ça sera le 5 juin, le dernier de la saison. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada